Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir un nœud d'arrêt très volumineux mais très esthétique, le nœud de diamant à chevron. Je tiens d'abord à remercier José, mateloteur professionnel à Corderie Royale de m'avoir montré ce nœud. Effectivement, on obtient un nœud très volumineux avec seulement 4 brins. Il en aura très bien une corde de cloche par exemple, ou pour vous servir simplement de nœud d'arrêt. Alors avant de commencer le nouage, vous aurez décommis un cordage 4 taurons ou réunis 4 cordages entre eux. Ensuite, vous allez réaliser une tête de mort par la gauche. Pour cela, je vous invite à voir ma vidéo de la tête de mort pour comprendre comment la réaliser. mais il n'y a rien de sorcier puisqu'il suffit de placer le brin sur le brin suivant. Là, ne resserrez pas trop. Et ensuite, nous allons réaliser un cul de porc. Donc pareil, un cul de porc par la gauche. Donc pour cela, je vous invite également à suivre ma vidéo du cul de porc pour bien comprendre comment nouer de cette manière-là le cul de porc. Donc on va venir le resserrer grossièrement. Et ensuite, on va venir le faire travailler un petit peu. Donc là, vous voyez, on a le centre. Et on a notre cul de porc ici. Et notre tête de mort qui vient la coiffer. Mais avec les brins, nous allons aller à l'encontre de ce qu'ils veulent faire. On va les repasser vers le centre et en les replaçant sur la gauche du brin suivant. Donc on obtient ce motif-là. Donc on va bien faire glisser le cul de porc vers la base du cordage. Afin que la tête de mort soit bien au-dessus. Et en ayant placé nos courants, enfin nos brins de cette manière-là, on a l'impression de doubler notre tête de mort. A ce moment-là, ça va un petit peu se compliquer. Puisque nous allons passer entre nos deux courants, ici, nos deux brins. Passer dessous le brin de la tête de mort. Et récupérer ce brin-là. Ce n'est pas facile à expliquer en vidéo. Mais en fait, on double la tête de mort. Donc avec le brin, on vient dessous le brin suivant. Et entre les deux. Entre les deux suivants. Là, pareil, on veille bien à ce qu'on soit bien en doublage de tête de mort, on va dire. On vient dessous le brin suivant. Et entre les deux. Donc, on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, on réalise une deuxième tête de mort. On double la tête de mort par le cul de porc. Donc, on vient bien par-dessus le brin suivant. Donc, à ce moment-là, on obtient ce joli motif doublé, là. On est bien ressorti entre les interstices. Ça ressemble un petit peu à un chevron. On est bien passé à l'intervalle régulier entre les mailles de ce nouage. Donc, ici, nous allons passer deux fois dessus, donc au-dessus de la croix. Ici, vous voyez, on a vraiment une croix. Et de suite après, on va passer à travers, par le centre du nou. Donc, ici, par-dessus la croix, et de suite au centre du nou. Là, pareil, on passe deux fois dessus. De suite, on va passer à travers le nou, par le centre. Et on vient terminer. Donc, je remercie encore une fois José, membre de l'association IGKT France, et mateloteur professionnel à la Côte d'Ori-Royal de Rochefort, d'avoir eu la patience de m'expliquer ce noeud. Car j'ai compris vite, mais il a fallu m'expliquer longtemps. Et là, pareil, on termine avec le quatrième brin. Alors, comme le dit si bien José, on obtient énormément de volume, avec seulement quatre bras. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce noeud. D'avoir un gros volume, avec si peu de cordage, et cet aspect en chevron qui est vraiment magnifique. À ce moment-là, le nouage est terminé. Il ne reste plus qu'à serrer. Donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Allez-y progressivement. Prenez votre temps. Et donnez-lui un visuel correct. On peut vraiment imaginer que ce noeud aura le plus bel effet sur une corde de cloche, grâce à son volume. Et à son tressage. Donc, je n'y vais pas plus loin dans le séral dans cette vidéo. Ça mérite vraiment de l'ajuster. Mais on comprend déjà bien comment fonctionne ce noeud. Et comment il se noue et comment il se sert. Et voilà l'aspect quasi final du noeud. Il suffit juste après d'ajuster, continuer l'ajustement pour qu'il soit le plus esthétique possible. Et voilà son aspect à chevron. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et tout de suite, je vous invite à en suivre deux autres pour approfondir vos connaissances en machotage. Si vous avez une question ou une remarque, surtout n'hésitez pas à la laisser en commentaire ou sur ma page Facebook. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour apprendre de nouveaux numéras.